Bien sûr que chaque entraîneur, chaque sélectionneur aimerait que ses joueurs jouent beaucoup plus en club. Mais vous ne m'avez jamais entendu en deux ans, trois ans dire qu'un joueur qui ne joue pas en club n'est pas sélectionnable. Ça, personne ne m'a entendu dire ça. Donc je suis étonné que les gens parlent qu'il y ait un débat. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que ces temps de jeu-là, même s'ils ne sont pas titulaires, c'est des garçons qui s'entraînent. Et ce que je vois, ce qu'ils me montrent, en tout cas, malgré leur manque de temps de jeu, c'est assez intéressant. Donc il n'y a pas de problème. Ismaïla, il est bien malgré son faible temps de jeu. Un garçon comme Moussa Ouaguet, c'est pareil aussi. Donc je crois qu'ils sont aptes aujourd'hui à honorer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Concernant la concurrence aujourd'hui, au-delà d'avoir une équipe type, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un groupe. Un groupe énergie où tout le monde doit jouer à son meilleur niveau. On sait que devant, il y a une certaine concurrence. Il y a un garçon comme Habib Diallo qui fait un très bon début de saison. Fama Rediou qui a fait un très bon match contre le Brésil. Fama Rediou, Baignan qui fait aussi de très très bonnes choses. Mme Baille, il est capable de jouer attaquant, il est capable de jouer aussi excentré. Je le dis encore, c'est bénéfique pour l'équipe du Sénégal, c'est bénéfique pour le groupe. Ce qui est important, c'est que les 11 qui seront choisis demain, ce que je veux, c'est qu'ils jouent avec une grande intensité, qu'on puisse rentrer dans ce match-là avec beaucoup de motivation, de la première jusqu'à la 95e minute, imposer notre rythme et gagner le match.